Le 31 décembre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et pour ceux qui auraient raté l'épisode précédent parce qu'on est dans une série je disais dimanche dernier qu'on peut prier n'importe quand, n'importe où mais que d'expérience le fait de choisir un lieu précis des temps dédiés permettait de renforcer notre intimité avec le Seigneur de nous rendre disponibles à lui et d'entendre ce qu'il a à nous dire de se mettre en mode écoute je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont expérimenté pendant la semaine si d'autres avaient l'habitude de le faire depuis toujours dans votre fauteuil préféré au cours de votre balade préférée le matin, le soir mais on peut vraiment vivre des temps forts avec le Seigneur en ayant cette discipline, cette routine cette habitude qui se met en place alors n'importe quand n'importe où je voulais qu'on se demande ce matin si on peut prier aussi n'importe comment et pour n'importe quoi vous savez qu'on n'est pas les seuls à prier il n'y a pas que les chrétiens n'ont pas le monopole de la prière c'est un universel dans un peu toutes les religions mais on ne prie pas de la même façon et je voulais qu'on se demande qu'est-ce qui rend une prière efficace et puis est-ce que l'efficacité d'une prière suffit à considérer qu'une prière est bonne je voudrais vous raconter une anecdote on était en réunion de famille du côté de mon père et ma soeur devait avoir 2-3 ans et on a préparé le café pour finir le bon repas et malheureusement le café bouillant tombe sur la cuisse de ma soeur donc là brûlure assez vive et d'emblée il y a une tante qui dit non non mais moi j'ai la prière du feu j'ai la prière du feu et là elle sort un papier de son soutien-gorge toutes les femmes de la famille portent une prière sur le sein constamment j'ai la prière du feu mon père sent qu'il y a un truc pas clair dans l'histoire il dit garde ta prière moi je vais prier au nom de Jésus passer sous l'eau froide mettre de la biafine et puis voilà un quart d'heure plus tard ma soeur va un peu mieux pas besoin d'aller à l'hôpital non plus et puis mon père dit montre-moi ta prière parce que j'en entends parler depuis toujours mais j'ai jamais mis la main dessus j'aimerais bien voir ce que c'est ce truc bon la réticence quand même mais elle accepte de donner la prière et là mon père regarde et là coupe le feu coupe le feu etc et à la fin au nom de Judas qui a trahi Jésus ok chaud et là il y a une interaction avec les femmes de la famille il dit bah c'est pas très catholique tout ça ouais mais ça marche ok ça marche mais mais à quel prix à quel prix il y a des pratiques comme ça en vogue aujourd'hui on entend parler de Raiki je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Raiki alors c'est pas l'imposition des mains c'est la position des mains bon ça ressemble quand même donc on va chez un praticien et puis il met les mains sur nous comme ça et puis on doit être guéri ou on doit obtenir un bénéfice quelconque sauf qu'on le fait au nom de qui quelle puissance invoque-t-on il n'y a aucun médicament qui est donné il n'y a pas d'interaction d'échange de parole comme chez le psychologue simplement par une énergie qui est là quelque chose se passe ouais mais là on est clairement hors piste on est dans la tête vers les sports d'hiver là on est clairement hors piste par rapport à ce que nous propose la Bible c'est une prière païenne une prière superstitieuse et qui a des conséquences dans nos vies on le verra tout à l'heure alors les écritures aiment beaucoup la montagne j'ai dit la semaine dernière Jésus allait prier sur la montagne et puis les grands rendez-vous du Seigneur et bien ils ont souvent lieu sur la montagne les écritures elles balisent la piste de la prière pour ne pas prier n'importe comment et pour n'importe quoi on va lire ensemble un extrait de l'épître aux Philippiens Philippiens chapitre 4 les versets 4 à 9 je lis réjouissez-vous d'être unis au Seigneur je le répète réjouissez-vous que votre bonté soit connue de tous le Seigneur vient bientôt ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ enfin frères et sœurs portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louanges sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté tout ce qui est juste et pur tout ce qu'on peut apprécier et estimer mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi ce que vous m'avez entendu dire et vu faire et le Dieu de la paix sera avec vous Amen j'ai intitulé mon message de ce matin l'erreur 404 de la prière est-ce que vous avez déjà été confronté à l'erreur 404 ? je vois qu'il y a des geeks qui sont sur leur ordi vous faites une recherche sur un moteur de recherche et puis là on vous dit l'URL demandée n'est pas disponible le serveur n'a pas ce lien alors vous avez fait une faute de frappe ou vous avez mal demandé et puis vous tombez sur rien du tout c'est une impasse je voudrais qu'on revienne sur le coeur du passage qu'on vient de lire on le connait bien ce verset 6 on peut le réafficher ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un coeur reconnaissant alors ce verset là en général on le connait et puis il est repris sous différentes formes dans les lettres de Paul et puis on laisse de côté ce qu'il y a avant ce qu'il y a après on oublie qu'il y a des conditions qui sont posées c'est comme le Notre Père vous savez dans l'évangile de Matthieu on connait tous le Notre Père on le prie on le récite régulièrement mais on omet de lire les versets précédents les quatre versets précédents qui posent le cadre je vais y revenir tout à l'heure alors restons un petit peu sur ce verset 6 demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin prier c'est principalement demander ce n'est pas que ça on va le voir tout au long de ce cycle qui nous conduit jusqu'à mi-février il y a toutes sortes de prières mais la base de la prière c'est demander quelque chose à Dieu et on est légitime à demander des choses à Dieu il veut qu'on lui demande des choses toutes les déclarations de Jésus dans les évangiles portent sur des requêtes des prières de requêtes des prières de demandes le Notre Père lui-même est une suite de demandes il y a sept demandes dans le Notre Père alors on peut demander exprimer nos désirs nos aspirations à Dieu vous savez quand ma grande fille qui est là Swan 10 ans est venue me voir juste après Noël elle me dit papa quand est-ce que j'aurai l'iPhone 15 je lui dis alors peut-être pas l'iPhone 15 mais l'iPhone 32 on verra il y a eu une négociation entre nous je lui dis t'es peut-être un petit peu jeune pour le smartphone internet les applications etc et puis ça coûte cher surtout donc on va attendre un peu qu'est-ce qu'elle a compris dans cet échange bah que j'étais pas le Père Noël et que en tant que père j'essayais de prendre les meilleures décisions pour elle mais en échangeant avec elle parce qu'à 10 ans elle a déjà sa liberté sa responsabilité fuit pas la salle Swan et avec Dieu c'est pareil il veut qu'on établisse cet échange alors pas pour l'iPhone 15 même si parfois on a des demandes un peu étranges adressées au Seigneur mais comprendre qu'il n'est pas le Père Noël on est dans une société tellement consumériste que cette mentalité de consommation s'insinue y compris dans notre foi dans notre mentalité spirituelle je commande je reçois c'est Amazon c'est Vinted c'est tout aujourd'hui dans notre économie et on a parfois un Dieu Amazon fais que ceci fais que cela maintenant tout de suite parce que je le veux parce que j'en ai envie alors Dieu entend fais ceci fais cela mais il va pas forcément faire ce qu'on lui demande et pas forcément dans le temps qu'on lui impose mais on aime bien garder le pouvoir paramétrer l'action de Dieu limiter sa puissance tu agis mais dans ce cadre là pas au-delà et comme je le veux et puis on néglige l'impact que telle décision telle requête va avoir sur notre vie à long terme Dieu c'est pas le génie de la lampe d'Aladin à qui on demande trois vœux Dieu il peut et il veut nous répondre mais son vœu le plus cher c'est pas de répondre à notre dernière lubie à notre dernière inspiration il les accueille il les entend nos désirs mais ce qu'il veut c'est le meilleur pour nous et surtout ce qui va nous emmener vers l'éternité parce qu'il a envie de partager ce qu'il a commencé à vivre avec nous cette relation d'amour il veut la vivre pour toujours et donc il va répondre en fonction de ça c'est pas tout à fait le même algorithme que le nôtre l'algorithme de Dieu alors ça veut pas dire qu'il faut s'auto-censurer dans nos demandes on peut demander à Dieu mais ça veut dire qu'il faut comprendre ce que Dieu a à nous dire quand il ne nous exauce pas ou qu'il semble ne pas nous exaucer on n'a pas toujours la raison et l'explication du non-exaucement on est parfois confronté à l'énigme du mal l'énigme du mal la perdurera jusqu'au retour du Christ de la mort de la souffrance pourquoi un enfant de trois ans doit avoir un cancer pourquoi les enfants doivent être massacrés à Gaza et pas que les enfants ça c'est quelque chose qui nous révolte et on a raison d'être révolté contre le mal mais parfois dans le non-exaucement il y a quelque chose à comprendre est-ce qu'il y a quelque chose de mal ajusté dans ma prière est-ce qu'il y a quelque chose de mal ajusté dans ma demande et on est tout à fait légitime à interroger Dieu à nous interroger nous-mêmes sur notre prière je vous ai déjà raconté qu'après le décès de ma mère après un combat d'une année contre le cancer j'avais prié pour sa guérison j'y croyais fermement toute la famille y croyait fermement j'arrivais plus à prier comme je priais autrefois alors ma foi n'a pas été ébranlée mise en cause je sentais sa présence je savais que Dieu était à mes côtés mais je ne savais plus pourquoi prier il n'avait pas répondu à cette requête qui était la demande ma demande quoi et à quoi bon il n'allait pas répondre aux requêtes suivantes il m'a fallu des mois pour recommencer à faire des demandes à Dieu je lui disais bon je demande la protection de mes enfants mais demain ils peuvent tomber malades demain ils peuvent leur arriver un accident et ça m'a pris du temps de de placer ma confiance en lui à nouveau il a regagné ma confiance parce que je lui ai laissé l'espace dans le verset 6 toujours c'est écrit qu'il faut lui adresser nos prières nos supplications et puis la fin du verset faites-le avec un cœur reconnaissant dans d'autres versions avec action de grâce alors nous sommes ingrats insatisfaits chroniques on veut toujours plus c'est toujours la société de consommation mais c'est tellement bon d'entrer dans la gratitude Timothée nous l'avait rappelé lors de sa prédication d'être dans la reconnaissance Saint Vincent de Paul préconisait d'employer autant de temps à remercier Dieu de ses bienfaits que nous avons consacré aller lui demander on devrait avoir une prière équilibrée entre les demandes et les remerciements je ne sais pas si certains d'entre vous tiennent un carnet de prière avec ce qu'ils ont demandé à Dieu et l'exhaussement alors l'exhaussement parfois il n'a rien à voir avec ce qu'on avait demandé au début mais ça fait du bien de prier avec un rétroviseur on a cassé notre rétroviseur notre voiture on est bien en peine sur l'autoroute pour doubler mais prier avec un rétroviseur ça change tout parce qu'on voit Dieu en filigrane dans notre vie comment il a agi comment il est intervenu à Rome on avait on participait à un groupe de prière et on avait un couple d'amis qui avaient une spiritualité ignatienne basée sur la relecture qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui cette semaine le mois dernier l'année dernière et comment Dieu a agi et la dernière semaine ou peut-être même le dernier jour de notre séjour à Rome on est resté 5 années ils nous ont proposé un exercice un peu déroutant on est arrivé chez eux il y avait une caméra ils nous ont dit vous allez vous asseoir sur le canapé on va vous filmer prenez 30 secondes pour réfléchir et vous allez lancer vos aspirations vos désirs à Dieu à 10 ans et puis dans 10 ans on regardera la vidéo ensemble je ne sais plus trop ce qu'on a raconté avec Lara mais je pense que quand on va écouter et regarder ensemble cette vidéo dans 10 ans on sera très surpris de l'action de Dieu et de là où il nous a emmenés par rapport à là où on voulait qu'il nous emmène alors pas forcément besoin de cette vidéo mais ce carnet de prière c'est jalon c'est important pour voir le fil rouge de nos vies alors ce n'est pas le fil rouge de Raab mais c'est quand même le fil rouge du salut et de celui qui nous emmène vers l'éternité j'avais fait du teasing en début de prédication sur le n'importe comment et le n'importe quoi donc je vais quand même me concentrer là-dessus c'est les versets qui encadrent ce verset 6 autrement dit il y a prière il y a prière il y a Henri Blocher qui a écrit un article très intéressant pour une théologie de la prière et qui nous explique les fondamentaux de la prière prier n'importe comment bizarre de prier n'importe comment vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai dit au nom de qui la prière avait été faite cette prière du feu on comprend ce que peut être n'importe comment mais Jésus donne d'autres préconisations juste avant le Notre Père il nous dit en Matthieu 6 au verset 7 quand vous priez ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles ne les imitez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez Dieu sait ce dont nous avons besoin il connaît nos désirs il connaît nos aspirations peut-être même mieux que nous-mêmes mais il a besoin qu'on lui exprime il a besoin qu'on exerce notre liberté d'enfant de Dieu comme Swan qui vient vers moi pour demander quelque chose on vient vers notre Papa du Ciel vers notre Père Céleste la puissance de la prière ne réside pas dans la prière elle-même vous savez dans l'hindouisme il y a des prêtres qui apprennent par cœur 74 000 vers du Rig Veda qui doivent réciter sans faute pour obtenir ce qu'ils veulent on n'a plus trop l'habitude d'apprendre les poésies par cœur 74 000 vers il faut y aller heureusement c'est pas ce que nous demande le Seigneur c'est pas ce qu'il nous demande et la prière c'est pas en fonction de son apparence qu'avait été jugée du bouillonnement de l'émotion qui va être donnée des décibels ou de l'absence de décibels d'ailleurs du silence il y en a qui se tairent dans le silence non Dieu veut voir si notre cœur est authentique si notre foi est authentique il y a un théologien espagnol qui disait que la prière elle se mesure pas avec un chronomètre mais avec un baromètre le baromètre de notre pression spirituelle est-ce que c'est vraiment ce qui nous anime ce qu'on a au plus profond de nos entrailles la supplication c'est ça c'est dire notre besoin profond et à chaque fois qu'il y avait une rencontre entre Jésus et n'importe qui de ses interlocuteurs dans les évangiles c'était ça qu'ils voyaient ce qu'il y avait au plus profond des entrailles alors ça veut pas dire pour autant qu'on peut mettre la pression sur Dieu sinon on retombe dans le paganisme non ça veut dire que que Dieu est souverain que Dieu est souverain et que il change pas forcément les circonstances mais qu'il est là vous savez quand Paul écrit cette lettre aux Philippiens il est en détention il est en captivité et malgré tout il commence en nous disant enfin il conclut plutôt réjouissez-vous réjouissez-vous c'est pas lié aux circonstances je voudrais dire un mot aussi parce qu'on dit que la prière peut être païenne mais la réponse qu'on attend on peut la recevoir aussi de manière païenne et je suis surpris parfois par la pensée magique qu'on peut avoir chacun d'entre nous aussi dans notre vie de prière on va dire ben si il se passe telle chose si le but se passe à telle heure plutôt qu'à telle heure ça veut dire que ma prière va être exaucée ah bon ou alors j'ouvre ma bible et puis je tombe sur un verset et c'est ce que tu as à me dire aujourd'hui alors ça peut être le cas vous pouvez tomber sur Esaïe 53 vous pouvez tomber sur une parole d'encouragement et Dieu peut agir comme ça mais parfois ça tombe à côté vous tombez sur le psaume 137 verset 9 heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc non je prends pas ce verset c'est un autre c'est pas celui-là c'est pas le bon on lit pas la bible comme on lit l'horoscope on vient en étant inspiré par l'Esprit Saint et puis en prenant toute la parole toute la révélation de la bonne nouvelle alors ça c'était n'importe comment il y a aussi n'importe quoi prier pour n'importe quoi on prie souvent pour des choses que Dieu nous a déjà révélées on a la parole de Dieu on a ses enseignements et on passe à côté Paul nous dit là dans Philippien mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi de lui c'est l'enseignement de la bonne nouvelle de ce que Christ a fait de ce que les prophètes avaient annoncé du retour du Christ il y a un texte encore plus explicite qui se trouve dans Proverbe Proverbe 28 verset 9 celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement Torah l'instruction sa prière même est une abomination il y a des mauvaises prières si on sait qu'on ne met pas en pratique on peut prier mais ça ne changera pas grand chose souvent la prière on l'apprend quand on est dans la galère la prière c'est un peu la roue de secours Seigneur je fais mes choix je fais ce que je veux etc mais agis quand même là ça ne marche plus donc agis la prière ça devrait être le moteur de notre vie ça devrait être le volant ce qui nous guide mais souvent on ne veut en faire qu'à notre tête vous savez quand on est jeune on cherche un conjoint et puis on se dit ouais celui-là ça marche pas mal mais on ne met pas ce qui est ce qui est le cœur de qui on est de notre aide dedans forcément alors on va se mettre avec quelqu'un qui n'est pas forcément croyant et puis après Seigneur convertis-le Dieu peut le convertir Dieu peut le rejoindre bien sûr mais on peut se lamenter aussi que dix ans vingt ans plus tard on ne partage pas cette foi avec notre conjoint on fait des choix on fait des décisions qui ont des conséquences on n'est pas puni mais il y a une causalité il y a un principe de causalité Dieu peut évidemment intervenir à tout moment il est maître de la physique de la chimie etc et il peut rompre ses lois mais il y a quand même des décisions qui ont des conséquences importantes Dieu nous demande de la cohérence si vous êtes infidèle vous ne pouvez pas prier en même temps pour demander à Dieu qu'il renouvelle votre amour pour votre conjoint vous pouvez le faire avant parce que vous êtes tenté par l'infidélité oui Seigneur j'ai la tentation d'aller chercher ailleurs ce que je n'ai pas dans mon couple viens renforcer cet amour pour moi viens me le donner ou après cette infidélité Seigneur aide-nous à rentrer dans ce chemin de pardon de vérité de réconciliation mais pendant c'est incompatible vous ne pouvez pas faire une chose et demander le contraire à Dieu là je prends un exemple flagrant mais ça existe dans tous les domaines de notre vie ces incohérences Dieu nous invite à la cohérence alors on voit que que Dieu à travers ce passage dans Philippien nous invite à prier en prenant en compte tout l'enseignement qui nous est donné dans les écritures et puis d'aspirer à des choses auxquelles on n'aspirerait pas parce qu'on est égoïste fondamentalement je parlais tout à l'heure d'erreur 404 Dieu n'est pas un serveur mais Dieu s'est fait serviteur à travers Jésus et ce qui nous permet de prier pour ce qu'on voit dans le verset 8 c'est seulement par Christ et avec le concours de l'Esprit Saint qu'on peut le faire que nous pouvons porter notre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange c'est tellement facile de prier pour notre volonté plutôt que de demander la sienne de demander ce qu'il y a de meilleur pour nous donc toutes nos prières devraient commencer par que ta volonté soit faite et on voit bien comment notre Père est structuré nous tourner vers Dieu avant de formuler nos demandes je voudrais nous laisser ce matin avec cela le fait que que Dieu nous apprenne à prier et à discerner sa volonté que le Saint-Esprit puisse prier en nous alors au final c'est quoi une prière efficace une prière efficace c'est celle qui nous conduit à ce qu'on voit au début et à la fin de ce passage de Philippiens c'est la joie de la communion et la paix qui nous est donnée avec le Seigneur cette paix qui est là en dépit des circonstances en dépit de ce qui arrive dans notre vie nous savons que Dieu est à nos côtés je vous invite à ce qu'on puisse prier ensemble pour lui exprimer nos requêtes on va prendre un temps de silence pour les exprimer individuellement et après nous aurons une prière collective oh Seigneur nous nous mettons à genoux devant toi ce matin tu as envie de nous parler c'est toi qui est un être de relation et qui a voulu instaurer cette communication avec nous tu connais nos désirs tu connais nos aspirations tu pourrais nous donner les choses sans que nous ayons besoin de te les demander mais tu veux que nous te les demandions tu veux que nous nous tournions nous tournions vers toi Père pour te demander que ta volonté soit faite Seigneur viens purifier nos prières viens prier en nous par ton esprit nous te remettons nos défis nos difficultés liés à la maladie liés à la perte d'un proche liés à l'inquiétude liés à l'anxiété liés aux conflits familiaux aux difficultés professionnelles tu veux agir tu es le dieu des miracles et tu continues à accomplir des miracles dans nos vies peut-être pas forcément comme on le voudrait mais tu fais le meilleur pour nous Seigneur oui nous venons maintenant te confier tous nos tracas tous nos soucis Seigneur oui merci parce que nous savons que tu agis avec puissance nous voulons aussi nous mettre à genoux en église et te demander collectivement cet esprit de prière avoir ce rétroviseur pour voir où tu nous as conduits en tant qu'assemblée et où tu veux nous emmener Seigneur la gouvernance de l'église va être renouvelée en mars prochain nous te la confions et nous te demandons le discernement pour le choix des hommes et des femmes qui conduiront cette église Seigneur nous te prions pour l'unité de notre église tu viens au milieu de nos conflits de nos divisions et tu viens amener la vérité et l'amour vers la réconciliation Seigneur nous te prions pour l'unité de ton église avec un grand E et pour l'unité des chrétiens nous aurons bientôt la semaine pour de prière pour l'unité des chrétiens et nous voulons la préparer nous te confions nos frères et sœurs catholiques de Saint-Germain-en-Laye nos frères et sœurs évangéliques et nous proclamons que nous confessons le même Seigneur ensemble unis-nous et pardonne-nous pour nos dévisions pour nos déchirements agis avec puissance au nom de Jésus Amen Amen